Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir et bienvenue à notre événement de clôture d'un processus Imaginons nos Fab Labs. C'est énorme le travail qui a été fait. Et donc on ne peut pas rendre hommage à cette énorme communauté qui était derrière le processus ce soir, mais je voudrais juste qu'on aille penser à le grand écosystème qui a été touché et qui a été mis à contribution dans le processus. Le processus qu'on a utilisé pour faire connaître les Fab Labs, le processus Imaginons nos Fab Labs, qui permet de mobiliser les communautés pour résoudre des problématiques complexes. Alors le défi qui était poursuivi, c'était un défi de taille, parce que c'est de faire connaître au plus grand nombre les lieux d'innovation et de savoirs, puis c'est encore peu répandu sur notre territoire. Donc c'est un processus qui est costaud, qui est puissant et qui prend le temps, qui prend le temps vraiment d'aller à la rencontre du terrain. Et à ce titre-là, l'expérience qui a été vécue, c'est une expérience en fait d'avant-garde d'une certaine façon. Ça fait quand même près de trois ans qu'on parle de Fab Labs, qu'on est dans la co-création de Fab Labs Québec. Dans nos archives, dans nos dossiers, il y a environ 20 projets de Fab Labs qui sont en cours au Québec en ce moment. Il y en a sûrement qu'on ne connaît pas. Rapidement, Fab Labs Québec, nous ce qu'on veut faire, c'est une interstructure de Fab Labs au Québec, branchée dans l'interstructure des Fab Labs dans le monde, au sens où on se rallie, on s'outille aussi pour faire en sorte que Fab Labs Québec, ça devienne un projet structurant pour chez nous. C'est important d'avoir des Fab Labs à Montréal, autant pour des projets, dans le cadre du quartier d'innovation de Montréal. Je pense qu'on veut amener plus d'innovation au Québec, bien sûr, mais aussi à Montréal. C'est important pour l'école, ce que nous, ce qu'on forme, ce qu'on produit, c'est aussi en 3D, c'est des étudiants. C'est important que ces étudiants-là, donc, travaillent dans des aspects très, très, très créatifs. Donc, moi, je vais vous dire, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir. Et c'est pas une démarche qui est facile pour les résidents, parce qu'à quelque part, ils ont besoin d'enlever les autres chapeaux qu'ils ont pendant leur vie professionnelle et prendre un chapeau qui est provisoire le temps de la durée de la résidence. Et ce soir, ce chapeau-là, il dépose un petit peu. Un Fab Lab, c'est un atelier dans lequel on peut fabriquer presque n'importe quoi. Pour le faire, on a des outils technologiques et on a des gens qui sont là pour vous accompagner dans vos projets, mettre ça de l'avant, pousser, trouver des ressources à l'externe, aller vers les autres, publier ça à l'international, au niveau local, et mettre en réseau. Ce réseau-là, c'est primordial. C'est ce qui nous permet d'échanger, de collaborer, de documenter, de ne pas répéter les mêmes erreurs, de mettre en commun nos ressources. Il y a dix caractéristiques qui, selon nous, sont nécessaires pour implanter un Fab Lab dans nos lieux. Donc, évidemment, un espace physique qui, idéalement, est un pignon sur rue. Ensuite, ça prend une communauté, une mission sociale, une grille d'activités. Les individus de Montréal-Laval-Longueux, c'est des places qui ont une intensité. Mais un Fab Lab, c'est d'abord et avant tout un espace physique ancré, bien ancré dans sa localité. Chaque quartier, chaque lieu où on allait, prenait une couleur différente. Les Fab Labs sont multiformes. Ils ont une étroite relation avec leur communauté locale pour répondre à des besoins ayant des particularités locales. Donc, le Fab Lab est à l'image de sa communauté, nourrie et portée par celle-ci. Donc, on est arrivé à un constat, bien finalement, un Fab Lab, c'est un nouveau service de proximité, qui offre des nouveaux services multiformes. Alors, ce qui nous arrivait à une petite écoation, à ne pas oublier, que la diversité et la proximité, ça nous amène à plus de connaissances partagées, plus de ressources, plus de créations et plus d'innovations. J'espère que nous avons encore un peu d'énergie pour l'activité suivante, parce que c'est une activité participative, ça va être à nous tous d'aller explorer. C'est quoi ces retombées, finalement ? Ces retombées socio-économiques. Nous avons ordonné ces retombées socio-économiques-là, dans une grille, par capacité, des capacités qui sont développées chez l'individu et chez les communautés, lorsque nous allons dans un Fab Lab, lorsqu'il y a un Fab Lab dans ce territoire-là. Et nous voulons profiter du fait que nous soyons tous ici passionnés ou intéressés par le sujet, pour continuer à l'avancer un petit peu plus. On est dans une médiatique qui passe des collections aux connexions, qui s'intéressent au social, à l'humain, qui s'intéressent davantage à la création de contenu qu'à la circulation de contenu. On fait beaucoup d'activités de médiation, on n'en est pas encore au Fab Lab, mais on est déjà dans cet esprit-là. Oui, il y a du grand potentiel pour nous, dans un atelier collectif comme ça, c'est une mélange entre différents utilisateurs. L'innovation, c'est souvent, mais c'est l'échange d'idées. C'est le partage d'informations entre des gens de différents domaines. Nous, ce qu'on a essayé de faire à la Fab Lab, c'est justement, amener ce mélange d'idées avec toutes sortes de monde qui s'appellent. Et comme le Cégep doit être aussi présent dans sa communauté, d'une certaine façon, je dirais que c'était aussi une belle idée pour faire en sorte qu'il y ait un échange vers la communauté. Il y a vraiment un travail de gestion de communauté, finalement, en interesse. Pour cet aspect-là, l'animateur qui joue un rôle, c'est assez important. Ne pas l'oublier, je te souviens, c'est un genre de chivette. J'ai levé là présentement parce que j'ai juste cinq semaines, j'en ai ouvert. Donc là, il y a deux trompoles personnelles, mais il y a un projet juste numénotaire. Là, vous avez une journée ouverte à tous, donc c'est bien ici. Ça permet de vous en rendre justement bien content des millions d'étudiants. Alors, je dirais la collectivité. La créativité et l'innovation. Moi, je dirais, il y a tout de suite partage, humain, retour à la communauté. Je dirais fabuleux, innovant, excitant. C'est un puissant moteur de développement culturel.